qui va nous parler de l'ensemble du système de surveillance de DHIS-2 au Bangladesh. Merci, Nan. À toi la parole. Donc, nous commençons maintenant. Est-ce que vous pouvez voir l'écran? Merci. Merci de m'inviter dans cette session. Qui va parler du système de surveillance via DHIS-2 de la COVID-19 au Bangladesh. Vous savez, le Bangladesh est un petit pays avec une superfixie de 147 570 kilomètres carrés avec 160 millions de populations, ce qui signifie que c'est un pays très dense et peut-être même le plus dense du monde. Donc, quand la COVID-19 est apparue en décembre 2019, les officiels de santé du Bangladesh et les partenaires de développement se sont préparés sous la houlette de notre premier ministre. Et après la détection du premier cas de COVID-19, le 8 mars au Bangladesh, le ministère de la Santé a réalisé le besoin d'avoir un système COVID-19 intégré. Et RISP Bangladesh a commencé à fournir son aide. Premièrement, ce système a commencé comme le système de surveillance COVID-19. Ensuite, le système national de COVID-19 aide maintenant à pouvoir collecter les données de base de la COVID-19 et les mettre dans la plateforme pour pouvoir mieux contrôler la pandémie à COVID-19. Maintenant, les points saillants du système intégré de COVID-19 au Bangladesh. Donc, toutes les informations se sont retrouvées à un même endroit. qui ont inclus notre programme de vaccination, du vaccin. Et c'est avec les unités de soins intensifs à la maison. Donc, plus de 6,23 millions de tests ont été faits, ont été menés. Nous avons collecté les données dans plusieurs hôpitaux, au total 134 dans le secteur public et les secteurs privés. Et puis, nous avons testé, nous avons fait 126 tests PCR dans les laboratoires. Et puis, 126 dans GenExpert Lab. Et si les données n'étaient pas notifiées directement au suspect à travers l'SMS, quand nous les mettons dans le système. Donc, il y a un système automatique de reporting qui était disponible. disponible dans notre pays. Donc, les certifications de la COVID-19 ont été mises à disposition avec un système de vérification électronique sécurisé. Et aussi, les tests de validation et d'intégration des certificats sont utilisés en grande partie par l'aviation civile, le port, à l'aéroport et même les autorités de l'immigration. Donc, les résultats des tests et les certificats étaient disponibles après 48 heures. Et puis, les résultats des analyses étaient disponibles aux décideurs pour pouvoir prendre des décisions rapidement dans ce cadre. Maintenant, voici le background. Le système de surveillance de la COVID-19 Bangladesh est basé sur le package DHS2 qui a été développé par le MES DOSLO. RISP Bangladesh a été personnalisé par le ministère de la Santé du Bangladesh en se basant sur les exigences nationales de la consultation avec le comité technique de la COVID-19. Et la première version était disponible en mars 2020. Même si la mise à disposition du système de surveillance a été effectuée, RISP Bangladesh a demandé de l'aide et a voulu bien aider pour pouvoir soutenir tous les problèmes reliés à la COVID-19 tout en faisant une sorte de campagne de sensibilisation pour que le public puisse être au courant qu'il y a des tests COVID-19 qui étaient en cours. Donc, il y avait des systèmes additionnels à part le système DHS2 qui ont permis d'établir le système de base de surveillance de la COVID-19. Donc, les mises à jour ont continué et grâce à l'équipe RISP du Bangladesh. Donc, à partir d'août, il y a eu le financement de l'UNICEF qui a beaucoup aidé RISP au Bangladesh à pouvoir mettre en place, à implémenter les mesures de DHS2. Donc, maintenant, les points saillants du système de surveillance toujours. Maintenant, avec DHS2, au début, nous avons commencé avec la vaccination via AstraZeneca. Mais maintenant, il y a d'autres vaccins qui sont disponibles dans le pays, nous permettant de pouvoir répondre positivement avec force à la COVID-19. Donc, il fallait mettre en place des certificats COVID-19 pour que les habitants de notre pays puissent voyager sans problème et n'avoir aucun problème avec les services sanitaires ou d'immigration des autres pays. Le système de DHS2, des fois, n'est pas disponible. Donc, il y a un système de soutien qui prend la relève. Et donc, il y a deux systèmes parallèles qui aident dans la collecte et dans l'analyse des données au Bangladesh. Il y a plus de 120 établissements de collecte de données et avec 528 laboratoires qui sont dans le domaine public et privé de la santé pour envoyer les données. Avant, nous utilisons le tableau Excel pour pouvoir avoir les informations et c'est après que nous importons cela dans le système DHS2. Donc, il y avait une interface générique API qui était mise sur pied pour faciliter l'intégration des différents systèmes, que ce soit les applications ou les tableaux Excel. La validation QR et les systèmes de validation étaient intégrés dans le système DHS2 pour la sécurisation, la validation et la vérification des données. Un service d'OTP était disponible pour pouvoir réduire la charge du travail du système et imprimer les rapports de manière simultanée. Le fait de rendre disponible des certifications COVID-19 avec des versions sécurisées des systèmes a permis que ce processus soit accepté, que ce soit sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Donc, voici un peu une vue du système de suivi ici chez nous adapté au Bangladesh. Nous voyons qu'il y a beaucoup d'éléments, donc il y a beaucoup de systèmes qui sont imbriqués permettant de pouvoir non seulement recueillir des données, mais aussi les rendre disponibles au public. Donc, il y a plusieurs systèmes qui dépendent de DHS2, donc tous les systèmes travaillent en accord. Nous avons un système de sauvegarde pour les rapports des tests des résultats de COVID-19, qui est aussi intégré dans notre système DHS2 au Bangladesh. Alors, quand le système DHS2 n'est pas opérationnel, ce système dont il est question, ce système de sauvetage, prend la relève pour qu'il n'y ait pas de problème ni d'interférence ou d'interruption lors des différentes activités menées par nos équipes. Quand la pandémie a commencé, il y avait plusieurs développeurs d'applications, donc il y a plus de 300 applications iOS, c'est-à-dire sur Apple, qui nous ont aussi aidé dans cette démarche. Donc, les applications, ce n'étaient pas que sur le système iOS, mais aussi sur le système Android. Il y a des établissements privés qui nous envoient aussi leurs informations. Et peu à peu, on a commencé à s'adapter à l'utilisation de DHS2 de manière parallèle avec toutes les applications qui y sont reliées. Voici un peu un aperçu de notre tableau de bord et notre ministre, premier ministre, est à la tête de tout ce qui se passe en matière de COVID-19 sur Bangladesh. Quels sont les défis? Premièrement, c'est les cibles mouvantes, donc les changements continuels des exigences pour rendre la tâche difficile. Et certains laboratoires effectuent différents types de systèmes et presque chaque jour, il y a de nouvelles applications, il ne peut pas utiliser notre système. Et tous les jours, comme je disais, il y a de nouvelles applications pour la COVID-19. Donc, les gens ne veulent pas abandonner leur système pour adopter DHS2. Donc, nous sommes en train de travailler pour faire la sensibilisation. Et aussi en raison de l'évolution des exigences, la conservation des données historiques et des méthodes données est devenue un défi. Ensuite, l'identification de l'entité suivie est un défi, car le gouvernement désirent d'utiliser un numéro de téléphone mobile et un seul téléphone mobile peut être utilisé pour une famille. Donc, la visualisation demandée n'est pas disponible dans le visualeur de données comme on le souhaite. Donc, pour pouvoir analyser, ce n'est pas du tout facile, parce qu'il y a justement ces contraintes qui existent ici. En matière de performance du tracker, c'est la partie la plus difficile. Maintenant, nous allons parler des mesures d'atténuation de ces difficultés. Pour qu'il y ait la vaccination, il fallait justement enregistrer les données à travers de la plateforme API pour l'intégrer. Nous avons inclus le système QR et JavaScript dans DHIS2. Et c'est ça qui nous permet de pouvoir valider de manière appropriée les données et les résultats. Comme nous avons dit, il y a eu des immigrations du système de reporting qui a fait que DHIS2 nous permet d'avoir les résultats dans un temps limité, très rapidement. Voilà quelques exemples de la visualisation externe. Et finalement, les remerciements à la performance du système DHIS2. Pour plus de 5,8 millions de personnes traquées, c'était vraiment un grand défi. Donc, nous remercions l'équipe de l'Université d'Oslo, particulièrement Bob Joliffe, Marcus Bacon, Zubaz Dar, Stian Samvold, Luciano Fiandecio pour leur apport et leur soutien. Donc, l'initiative a été premièrement financée par ISP au Bangladesh pendant cinq ans avant que l'UNICEF ne vienne nous apporter son soutien qui a commencé et qui, à la date d'aujourd'hui, a duré pendant neuf mois. Donc, merci beaucoup de votre aimable attention. Merci. Merci à nos membres de l'équipe DHIS2 du Bangladesh qui viennent nous expliquer la difficulté de pouvoir utiliser DHIS2 dans leur pays. La prochaine présentation. Nous avons un Saphira qui va faire la présentation sur le contact tracing. Merci. Nous sommes de l'Indonésie, nous nous focalisons sur comment tracer les contacts. L'équipe d'Indonésie, nous avons travaillé avec le ministère de la Santé pour pouvoir gérer les infections et aussi avec l'OMS Indonésie, les équipes DHIS2, entre autres et avec d'autres partenaires. Alors, pour le contact tracing, pour tracer les contacts COVID-19, on utilise un mot, si la CAQ, chez nous, qui signifie le fait de suivre les différents, les différentes personnes. Donc, nous avons utilisé ce mot même dans la plateforme DHIS2, ici, chez nous. Et ça vient de notre ministère qui a décidé de l'utiliser. Et nous avons réussi à mettre les métadonnées dans DHIS2. DHIS2 a été utilisé comme une plateforme qui est gérée par le ministère de la Santé pour pouvoir avoir accès très rapidement et synchroniser toutes les données directement. C'est quoi la COVID-19? Le système de cas de COVID-19. Nous avons l'application WhatsApp qui nous aide aussi, comme vous pouvez le voir en haut. Ça nous a aidé à enregistrer de nouveaux utilisateurs et de nouvelles parties prenantes dans DHIS2. C'est très important et nous en parlerons plus tard. Il y avait l'intégration des différents systèmes que nous avons dans notre pays, dans DHIS2. Donc, le système d'identification nationale a été intégré dans DHIS2 dans notre pays. Et ça nous a permis de réduire le temps qu'il faut pour pouvoir mettre à disposition les données. La ligne rouge, c'est que nous avons tout fait pour pouvoir intégrer le traçage des données à DHIS2 pour pouvoir bien gérer la situation de la COVID-19. Nous sommes focalisés sur le traçage des contacts, des cas contacts, pour pouvoir facilement gérer la situation de la COVID-19 dans notre pays et faciliter la tâche à nos utilisateurs. Nous avons aussi notre package Android que nous avons développé nous-mêmes à travers des technologies mobiles pour pouvoir réduire le temps et les processus pour entrer directement les données dans DHIS2. Et en dernier lieu, nous avons mis en place un tableau de bord pour pouvoir interagir en temps réel avec la présentation des données. Et toutes les applications sont directement reliées au système DHIS2, comme vous pouvez le voir à l'écran. Nous partageons ici, nous partageons les informations de deux cas, en particulier celui de WhatsApp et le deuxième, c'est l'implémentation. L'autre application, nous allons en parler dans la prochaine section de la présentation. Parlons de l'implémentation, nous avons commencé en novembre 2020 et jusqu'en mars 2021 parce que les groupes d'utilisateurs étaient nombreux parce que c'était une implémentation à très grande échelle, parce que nous avons dix provinces au début et maintenant nous en avons 30. Nous avons implémenté DHIS2 dans 30 provinces en avril 2021, quand de novembre à mars, ce n'était que dix provinces. Alors, nos amis ici vont parler des centres de connaissances et des systèmes d'enregistrement. Merci, monsieur Tawfiq. Merci à tout le monde. Je m'appelle Saphira. Je m'appelle Saphira Salsabila et maintenant nous allons parler du centre de connaissances. C'est ici où nous gérons les connaissances à un niveau central pour que ça atteigne les utilisateurs finaux. Le Knowledge Hub ou le centre de connaissances, c'est une plateforme de connexion et de partage des informations qui est innovant et qui est un grand outil de collaboration. À cause de la pandémie, il était difficile de mobiliser les gens tout au travers d'Indonésie et mettre les gens tous ensemble dans un lieu particulier. Et donc, nous avons commencé à former les gens en ligne pour que les gens puissent suivre la formation sans bouger, mais juste à base d'Internet. Donc, pour premièrement, il fallait résoudre le problème d'Internet parce que toutes les zones n'en avaient pas. Donc, il fallait en fait enregistrer des activités, créer des guides dans le format PDF et même faire des tutoriels de vidéos pour rendre cela disponible aux utilisateurs finaux. Ensuite, nous avons ce que nous avons appelé Knowledge Hub Users et le Knowledge Hub Products. Et pour le premier, ça a à voir avec le plan national qui est géré par le ministère de la Santé et par la National Task Force. Petite information, s'il vous plaît, pour ceux qui entendent la traduction, cliquez sur le logo d'interprétation et puis ensuite, vous cliquez sur l'option qui vous permet d'enlever la voix originale pour écouter uniquement l'original. Et si vous voulez écouter seulement l'original, vous désactivez l'interprétation. Merci de votre compréhension. Maintenant, quelles sont les leçons que nous avons tirées de... Quelles sont les leçons que nous avons tirées de cette situation ? C'est qu'il fallait prendre en considération les différents paradigmes qu'il y a sur les obstacles techniques et même les contraintes au niveau de la haute direction de notre pays, c'est-à-dire les ministères, entre autres. Désolé pour le silence. Nous allons continuer avec le troisième présentateur. Bonjour à tout le monde. Je vais vous procéder à la... au système... à la présentation du système d'enregistrement que nous avons appelé Amica, qui est un... lien dans WhatsApp qui permet aux utilisateurs d'avoir accès très facilement à des HGS2 en matière de recherche de la COVID-19. Ça a commencé d'abord en novembre 2020, comme cela a été dit par les précédents orateurs, où nous avons 15 000 utilisateurs au début. Mais ensuite, à partir d'avril, il y avait aussi des plus grands groupes d'utilisateurs qui ont été ajoutés et ça a permis aux utilisateurs de pouvoir créer leur compte et nous avons réussi à résoudre les différents problèmes qui pouvaient subvenir à cause du grand nombre d'utilisateurs. Et donc, chaque jour, il y avait environ 900 à 950 utilisateurs qui s'ajoutaient. en matière digitale, nous ne sommes pas un modèle. C'est pour ça, pour faciliter la tâche aux utilisateurs, nous avons utilisé l'application WhatsApp tout en intégrant des mobiles, des outils permettant d'accéder facilement à des HGS2. Donc, je vais expliquer un peu comment est-ce que ça se passe avec nous. Nous avons créé un système qui a été envoyé aux nouveaux utilisateurs pour qu'ils puissent s'enregistrer très facilement via l'invitation que nous leur envoyons. Donc, après leur enregistrement, il y a le système qui crée leur profil de manière manuelle et ensuite, nous prenons deux à trois minutes à peine pour pouvoir finaliser le processus de création d'identifiant. Voilà à quoi ressemble notre système Amica dont il est question. Vous pouvez voir dans les différentes captures qu'il y a. Premièrement, cette première capture nous montre comment créer les invitations. et la deuxième capture nous montre comment est-ce que on explique l'utilisation aux nouvelles personnes enregistrées et le troisième, ça permet plus ou moins de pouvoir accéder au tableau de bord et quand nous avons mis à disposition ce système, nous avons éliminé plusieurs problèmes, surtout pour ceux qui ne sont pas très habitués au monde numérique. Donc, il n'y a plus certaines erreurs, mais il demeurait quand même les problèmes en matière de mots de passe standards que les gens ont l'habitude de saisir, mais nous avons essayé quand même de pouvoir gérer tous ces problèmes en utilisant d'autres normes qui ont été expliquées aux différents utilisateurs pour pouvoir mieux gérer les différents problèmes si c'est en matière de mots de passe ou en matière de localisation. Nous permettons maintenant aux différents utilisateurs d'utiliser même le web pour pouvoir mieux s'enregistrer et résoudre tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer en utilisant la plateforme WhatsApp. Merci de votre aimable attention. Merci à l'équipe pour ces innovations. et cette manière innovative de pouvoir gérer la situation. Le prochain présentateur, je vais inviter l'orateur qui vient de USCDC, c'est-à-dire le Centre de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis. Donc, bienvenue. à l'aise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous voyons comment les différents niveaux ont été soulignés, les opérations montrent comment les différents vaccins qui ont été formés, également les principes techniques qui ont été mis en place et les réponses qui ont également été enregistrées. Nous voyons également le travail technique qui a été fait à différents niveaux. Dans la prise de décision, chaque groupe de travail technique a mis en place des partenaires techniques pour pouvoir répondre à tous les différents niveaux. Nous avons les partenaires chargés d'implémentation, les décisions qui ont été prises provenant de la réponse au COVID-19. Nous avons cinq sources, le point d'entrée, le site sentinelle. Nous avons également le réseau pour l'alerte, également le système de test d'avant-voyage, ceux qui vont quitter le sud-soudan, il y a ceux qui viennent au sud-soudan. Nous avons également le système de traquer les contacts. Nous avons également vu comment les décisions ont été testées tant au niveau national, également dans les laboratoires nationaux, les laboratoires mobiles et les laboratoires privés. Dans la gestion des cas du COVID-19, nous avons eu beaucoup de pratiques à ce niveau. Nous avons également l'information qui a été passée des laboratoires vers les différents documents. Également, la capture des données du COVID-19 a été simplifiée, également en remplissant un formulaire, également disponible au niveau des différents laboratoires. Également, les laboratoires font ressortir, également, toutes les données sont soit remplies sur papier ou bien, mais ils sont mis dans une base de données COVID-19 qui est résolue et résumée en un fichier Excel. Alors, nous avons tout ce qui concerne le patient sur une fiche donnée. Cela nous permet d'avoir une base de données de COVID-19. En mars 2020, le sud-soudan a reçu un fonds pour l'implémentation du DHIS-2 pour le COVID-19. Nous savons que le DHIS-2 a été premièrement développé sous le sud-soudan pour le veillage. Même si c'est toujours dans le processus d'implémentation, le développement du DHIS-2 au COVID-19 a eu en place des modules qui ont le but de mettre en place des buts à long terme. C'est-à-dire, comment est-ce que nous pouvons améliorer le système de formation sanitaire ? Le module COVID-19, le DHIS-2 a été utilisé en plusieurs séries selon chaque groupe qui doit utiliser le système. Également, une ligne d'appel qui peut mettre en place toutes les personnes qui doivent être testées. Alors, au niveau de la capture des données du COVID-19, ça a été simplifié comme si nous avons une structure mise en place à différents niveaux qui fait reprendre la base de données totale avec le nombre total de cas, l'analyse des cas, le nombre total de morts, etc. Et voyons comment nous mettons en place cette base de données. Cela nous donne un système plus fiable. Et nous voyons que chaque partenaire est capable de mettre en place cela pour pouvoir améliorer ce système. Voyons également comment la standardisation de ce processus a été implémentée. Après avoir fait face à la pandémie de COVID-19, un peu plus d'un an, en juin 2020, nous voyons ce qui a été fait, ce qui a marché ou pas. Pourquoi est-ce que ça a été si difficile ? Nous commençons ici avec les quelques défis qui ont eu lieu. Nous parlons également des différents sujets qui ont été enregistrés dans le développement de DHIFV depuis l'apparition du COVID-19. Avec le travail qui a été fait en collaboration avec nos différents partenaires. Et nous voyons cette étude qui a été faite entre octobre 2020 et mars 2021. Nous allons voir les barrières. Le premier défi, c'est qu'il n'y a pas de fonds adéquats, de capacités adéquats. Il n'y a pas un fonds qui a été vraiment alloué au développement de DHIFV. HIS2, nous allons voir que le staff, le ministère de la Santé en 30 000, n'a pas du tout bénéficié d'un soutien. Et les développeurs ont été suscités de parer loin avec un contrat à temps partiel. Et cela, on peut se voir dans le sens qu'il y a un épidémiologue qui a travaillé avec la gestion des données selon les différentes informations enregistrées. Il y a également eu, au niveau de l'impact, il y a également eu les changements de DHIFV qui ont été implémentés de façon lent et très modeste. Le deuxième problème qu'on a eu, c'est que nous avons été limités dans le partage des données. C'est-à-dire, nous n'avons pas pu être capables d'implémenter tout cela à nos partenaires. Premièrement, il y a eu un problème au niveau du partage des données. Évidemment, nous n'avons pas pu bien contrôler le gestion du système des données ce qui n'a pas permis aux gens de participer activement à cela. Au moyen, un manque de participation des partenaires, les gens n'arrivent pas vraiment à prendre parole aux réunions, à répondre aux e-mails et à revoir le formulaire des données. Comme je l'ai mentionné, chaque partenaire a ce système d'implémentation. des HES2 qui sont en train de mettre en place. Par exemple, vous voyez ce formulaire ici, il y a plusieurs différentes versions de ce formulaire, différents modules. Et c'est l'un des processus d'implémentation le plus utilisé de façon générale. Et cela a été un processus qui a eu à avoir des effets. Finalement, vous voyez également un défi d'infrastructure, manque de sécurité et des ressources en dehors de Juba. Il y a eu une difficulté dans l'implémentation des HES2 en dehors de Juba à cause de la visibilité limitée. Il y a un manque de route, pas de bonnes structures routières. Les systèmes de sécurité ne sont pas vraiment en place. Ils ont un réseau Internet qui est instable, un service téléphonique qui n'est pas encore au point. Alors, c'est pourquoi nous devons vraiment nous concentrer à plus mettre en place de façon parfaite à l'implémentation de DHS2. Parlons également de quelques succès que nous avons eus dans l'implémentation de DHS2. Nous avons créé une unité de gestion de données au ministère de la Santé. Donc, vers mi-2020, nous avons mis en place une unité de gestion des données. Nous avons essayé également de créer des infrastructures pour la communication régulière et la coordination des systèmes de données sanitaires à l'intérieur du ministère de la Santé. Dans le processus d'implémentation de DHS2, nous avons également mis en place une formation à l'intérieur du ministère de la Santé. Le processus est de développer DHS2 et de mettre en place un système de gestion de données plus large afin d'incluer plus de partenaires. Il y a également des fonds pour DHS2 qui ont été alloués pour pouvoir mettre en place ce système. Nous avons également vu comment le ministère de la Santé a eu à marquer des parts importants pour jouer un rôle très crucial dans la collecte des données de santé nationale. Le ministère de la Santé a également dû à faire la standardisation de façon générale. En conclusion, pendant que le module COVID-19 de DHS2 est un système puissant, efficace pour la surveillance de la gestion des données, l'implémentation rapide. Il faut mettre en place des prérequis qui n'existent pas encore au sud. C'est-à-dire mettre en place un développement technique dans le pays qui peut gérer cela à tous les niveaux et mettre en place un système de surveillance général qui peut régler cela au troisième niveau également former des ressources humaines, la formation accordée aux ressources humaines pour pouvoir bien surveiller cela. Et nous verrons également cela de façon générale au niveau du conseil de prise de décision. Merci d'avoir partagé cette histoire merveilleuse avec nous en prenant en compte certains facteurs et certains aspects qui peuvent nous aider de par le monde entier. Nous pouvons également voir les gains que nous pouvons obtenir, peu importe ce qui se passe. Si vous avez des questions, à poser des commentaires, à laisser, soyez à l'aise, vous pouvez poser des questions ou bien vous pouvez aller nous rejoindre dans la communauté de pratiques. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'heure de faire maintenant? Si vous avez des questions, vous pourrez vous sentir à l'aise de participer. Donc, certains travaux qui ont été mis en place dans l'implémentation du système d'HST parce qu'il y a également le temps de parler des difficultés qui ont été susutiles mais qui ont été réclés, également qu'ils soient sur le plan technique ou pas. Je pense qu'aujourd'hui, vous allez croire que tous les pays ont décidé d'implanter certains difficultés qui peuvent leur permettre de renforcer leur niveau de système qui a été utilisé et qui est un peu moins complexe. Il y a également la couverture vaccinale concernant le COVID-19. Ils ont mis en place le système de facteurs pour pouvoir avoir une base de données qui est liable. Donc, je pense que nous sommes en train de partager les difficultés. Nous avons également beaucoup de personnes pour soutenir le travail qui est en train d'être fait. C'est vraiment merveilleux de voir comment nous pouvons nous asseoir et analyser les systèmes qui marchent et voir en quelle optique nous pouvons continuer à nous améliorer au fur et à mesure lorsque nous mettons en place une équipe et nous intégrons plus de personnes formées. Merci beaucoup d'avoir mis en place cette plateforme qui permet aux gens de plaire le monde entier d'avoir son trassage et de pouvoir suivre au fur et à mesure. Nous allons également parler des différentes approches qui ont eu à avoir du succès de plaire le monde entier comment est-ce que le système a été vraiment opérationnel et en quoi est-ce que cela pourrait mieux nous aider. Est-ce que Rebecca est toujours là? Je pense qu'elle a un petit souci technique. Oui. Oui. Elle n'est pas là. Elle ne suit pas. Sûrement un petit souci technique à son niveau. Alors, j'étais un peu préoccupé par le drop. Je ne sais pas trop. Il y a quelque chose encore qu'on a eu à remettre et que tu me réajoutais. Oui. S'il n'y a pas de questions, je crois qu'on peut toujours continuer un peu les présentations pour parler de différents défis et comment nous avons fait pour nous en sortir. Donc, lorsque la COVID est arrivée, avant la COVID, il ne fallait pas en quelque sorte mobiliser beaucoup de personnes. Mais avec la COVID, on a dû mobiliser beaucoup de personnes. On a formé des gens pendant deux heures dans la nuit, même pour que le lendemain, les gens puissent suivre la formation après. au ministère de la Santé et à l'OMS, on a travaillé en collaboration pour pouvoir aider les gens sur le terrain pour que ces dernières personnes puissent pouvoir avoir les informations et les traités pour les remettre au gouvernement. Le gouvernement travaille aussi pour faire face à l'entrée des données et l'interprétation des données. Donc, il y a eu en fait plusieurs processus. Le docteur du gouvernement, les médecins sont venus vers nous pour pouvoir suivre la formation pour mieux mettre en place le suivi des différents cas. Donc, plusieurs organismes comme la BAD, le Fonds mondial, ont aussi apporté leur contribution à cet édifice qu'est DHIS2 ici et dans notre pays. Et il y a aussi les financements pour RISP qui continue jusqu'à présent. Il est clair qu'on a besoin de temps pour pouvoir bien faire une revue des données afin de s'assurer de leur justesse. Donc, comprendre qu'il faut du temps pour traiter les données est un concept virtuel pour les politiques et les journalistes parce qu'ils sont souvent pressés pour voir les données et parlent souvent du fait que nous avons du retard. Nous essayons quand même de réduire ces retards sur le plan technique. Donc, nous facilitons le reporting, mais il y a toujours un temps pour que l'ordinateur puisse plus ou moins traiter les différentes données. donc maintenant pour les certificats, il y a des gens qui modifient les noms, les photos pour se l'approprier. Donc, on a dû intégrer des programmes dans les QR, les codes QR et les codes barres pour atténuer ce risque de falsification des certificats de vaccination. donc quand tu viens de faire de vaccination, le certificat qu'on te donne a des codes barres pour que personne ne puisse falsifier ces certificats en mettant leur photo ou en mettant leur nom à la place du propriétaire d'origine. Le dernier présentateur a parlé des défis techniques entre autres et donc nous avons trouvé les moyens de pouvoir atténuer ces difficultés et ces problèmes. Au début, c'est avec les feux qu'on travaille et maintenant pour pouvoir s'échanger les papiers avec les informations est devenu difficile. Cependant, il fallait trouver le moyen de pouvoir faire parvenir les données sans que les journalistes ne soient au courant de ce que vous transportez pour pouvoir vous suivre à chaque fois. Merci, Anand, pour les formations supplémentaires. mais j'ai une question dans le chat pour Anand qui va nous expliquer un peu la fonctionnalité de la base de données. Donc, on veut comprendre un peu comment ça se passe. Je ne sais pas si la question est assez claire pour Thalia. nous avons fait le développement du back-end nous-mêmes ici que nous avons intégré dans le DHIS2. Ce qui se passe ici, nous personnalisons le système, nous faisons une revue et puis nous sortons avec les différents changements. Et avec ces changements maintenant, ça prend au total un mois pour que ce soit implémenté, pour que ce soit opérationnel. quand c'est fait directement, c'est un peu très lent. On ne sait pas probablement parce qu'il faut un temps d'attente avant que le système ne soit opérationnel. Donc, voilà un peu comment ça se passe quand on veut introduire un logiciel tiers dans DHIS2. Tafik, nos frères d'Indonésie, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Nous avons encore quelques temps avant l'autre conférence. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter avant de finir cette session? Je vais ajouter quelque chose sur l'implémentation. nous avons implémenté de nouveaux modèles pour synchroniser les informations avec Android et DHIS2. Rebecca, est-ce que vous m'entendez quand même? Je voulais demander à Tafik comment est-ce que l'implémentation s'est passée vraiment dans leur pays parce qu'ils ont parlé de WhatsApp. Je veux savoir comment ils ont travaillé pour que WhatsApp soit intégré plus ou moins dans le processus DHIS2. Nous, nous avons aussi une autre plateforme, mais nous n'avons pas introduit WhatsApp dans DHIS2. Donc, je veux comprendre, savoir s'ils ont des problèmes avec cette utilisation de WhatsApp. Je l'ai vu dans votre présentation. Comment est-ce que vous utilisez WhatsApp en fait pour que cela soit intégré à DHIS2? Est-ce que vous utilisez WhatsApp simplement ou il y a un aspect technique? Nous utilisons WhatsApp pour superviser nos agents du terrain et répondre aussi aux questions des différents établissements sanitaires. Et en se basant sur les différentes requêtes qui viennent des utilisateurs et des établissements sanitaires, nous leur répondons sur la plateforme, nous connectons WhatsApp avec le système API et ça nous permet d'optimiser l'utilisation. je crois que c'est bon. Nous avons vu ces innovations pour pouvoir résoudre les problèmes de COVID-19 dans les différents pays, donc la manière dont on a intégré les systèmes électroniques pour pouvoir répondre positivement quand il le faut de manière appropriée aux problèmes de COVID-19 qu'importe l'environnement. donc je crois que c'est bon pour chaque intervenant, tout le monde a dit ce qu'il avait à dire, nous avons répondu à une ou deux questions et nous allons commencer bientôt la session qui suit, je crois que Max on peut arrêter l'enregistrement et puis nous allons commencer la troisième session, merci Rebecca, je vais arrêter l'enregistrement, partager mon écran pour expliquer à chacun, donc voilà, voici encore ce que nous avons encore, les quatre événements qui vont venir, donc ici nous allons continuer avec l'Event-Based Surveillance and Rumor Monitoring mais dans d'autres salles, il y a les autres titres que nous voyons sur cet écran partagé, donc vous pouvez rester ici pour l'événement nommé en anglais Event-Based Surveillance and Rumor Monitoring qui aura son interprétation et les autres salles n'auront pas d'interprétation, merci de votre aimable attention. Nous avons quelques minutes pour patienter l'évent-l'évent-l'évent-l'évent